Si on s'intéresse maintenant aux pupilles de cet instrument, c'est-à-dire plus du tout aux objets et aux images, mais aux pupilles, c'est-à-dire la pupille de l'instrument étant, la seule vraie pupille étant physiquement présente, étant le diaphragme d'ouverture, qu'on peut conjuguer dans d'autres espaces, et dans ce cas-là, ça donne d'autres pupilles dans les autres espaces. Si on s'intéresse aux pupilles, alors là, il faut découper à chaque fois en deux cas. Soit on ne va pas tenir compte de la pupille de l'œil de l'observateur, donc on aura l'objet log uniquement, ça va être les colonnes que j'ai coloriées en bleu, que ce soit dans le Galilée ou dans le Kepler. Soit on va tenir compte de la pupille de l'œil, parce qu'elle peut jouer un rôle dans la limitation du passage de la lumière. Et ça, ce sont les colonnes que j'ai surlignées en rouge, que ce soit pour le Galilée ou pour le Kepler. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord ne pas tenir compte de la pupille de l'œil, parce que c'est ce dont vous avez le plus l'habitude, et on va faire le Galilée et le Kepler. Donc, si on ne tient pas compte de la pupille de l'œil de la personne, on fait comme si elle n'avait pas de rôle par rapport à la lumière. Dans ce cas-là, c'est la lentille L-objet qui sera toujours le diaphragme d'ouverture, que ce soit dans le Galilée ou dans le Kepler. Donc, si on veut écrire la chaîne d'image, on a, en tout début, on a DO, c'est-à-dire on a L-objet, donc le DO. Et après, la seule lentille à travers laquelle on peut conjuguer, c'est la lentille L-Oc, qui fera une pupille, qui donnera une pupille, qui est dans l'espace de sortie de l'instrument, donc ça sera la pupille de sortie, c'est-à-dire le cercle oculaire de l'instrument. Pareil pour le Kepler. Donc, on a une chaîne de pupilles avec une conjugaison à faire. On peut la faire avec les formules de Descartes classiques. Donc, si on veut calculer la position du cercle oculaire, on pourra avoir, donc, L-Oc CO égale 1, puisque c'est de l'air partout, sur 1 sur L-Oc DO. L-Oc DO, c'est L-Oc L-Obj, d'accord, c'est petit e, enfin, c'est moins petit e, à l'interstice du doublé. Plus, puisqu'on veut calculer la position du CO qui est l'image dans la chaîne, la puissance, plus la puissance du système qu'on traverse, on traverse L-Oc. Donc, il faut rajouter la puissance de L-Oc, c'est-à-dire 1 sur F'Oc, identique de l'autre côté. Je ne recopie pas, mais c'est vraiment la même de l'autre côté. Pour le Kepler, ça donnera des chiffres différents, puisque les puissances ne sont pas les mêmes, mais la formule reste la même. Pour la taille, on a directement diamètre du cercle oculaire, qui est égal au diamètre du DO, c'est-à-dire le diamètre de L-Obj, qui sera forcément donné, multiplié par L-Oc-CO, qu'on viendra de calculer, et divisé par L-Oc-DO, qui est la distance entre L-Oc et L-Obj, en valeur absolue, parce que ça ferait bizarre d'avoir des valeurs négatives, et c'est la même formule pour le Kepler. Donc ça, c'est vraiment le cas, on va dire, classique, celui dont vous avez le plus habitude. Vous prenez le DO, vous conjuguez à travers ce qu'il faut, bon, là, il n'y a que L-Oc à traverser, et ça vous donne la pupille de sortie directement, c'est-à-dire le cercle oculaire. Maintenant, dans ces instruments, il existe des sujets dans lesquels on va vous demander de tenir compte de la pupille de l'œil de l'observateur. Et si on fait ça, c'est même la pupille de l'œil de l'observateur qui va être le diaphragme d'ouverture de l'ensemble. Voilà, donc je le colorie en rouge, et je l'indique. Donc, la chaîne d'image, si on veut la faire, ok, on part du DO, mais le DO est déjà dans l'espace image de l'instrument, c'est-à-dire qu'il est, par rapport aux lentilles, si on se place par rapport au fait qu'on va conjuguer le DO, il est après L-Oc, donc il est là. On peut donc imaginer calculer une pupille avant L-Oc, ça serait une pupille intermédiaire, et une pupille d'entrée avant L-Obj. Avec des formules classiques aussi, et ce serait la même chaîne de pupilles pour le Kepler aussi, c'est juste la puissance de L-Oc, encore une fois, qui va changer. Maintenant, si on veut calculer la position et la taille du cercle oculaire, et bien là, il faut perdre nos habitudes, puisqu'on voit que le DO est déjà dans l'espace de sortie, c'est-à-dire que c'est la pupille de sortie, c'est-à-dire que c'est déjà le cercle oculaire. Donc, dans cet instrument, la position du DO égale CO égale pupille de l'œil de l'observateur. Il n'y a pas de calcul à faire. Le cercle oculaire, c'est la pupille de l'œil de l'observateur. Et la formule, pour le calculer, il n'y en a pas. Le diamètre du CO, c'est égal au diamètre de la pupille de l'œil de l'observateur qui vous sera donné dans le sujet. Donc, c'est finalement pas de calcul du tout à faire. Toutes les informations sont déjà là, parce que, je répète pourquoi, parce que le DO est dans l'espace image de l'instrument, et que donc, c'est déjà, c'est par définition, aussi la pupille de sortie et le cercle oculaire de l'instrument. Ce sont les mêmes raisonnements à tenir, que ce soit un Galilée ou un Kepler.